Applaudissements Vous sauriez croire à quel point je suis sensible à cette marque d'appréciation pour ce que j'ai pu faire depuis 40 ans en Acadie. Je profite de l'occasion pour faire part en quelques mots de mes sentiments, de la joie que je ressens à mon âge, devant l'éclosion de la culture acadienne et de ses œuvres. Voyons le chemin parcouru. Nos chants ont permis les Arcadiades de Saint-Antoine. Nos chants ont été chantés à travers le Canada par des chorales, par des artistes comme Jacques Lavrec et d'autres. Ils ont été en disqués, publiés, sans toujours demander la permission. Nos nombreux chanteurs, cantatrices et chansonniers, dont plusieurs se sont acquis une renommée internationale. Nos chorales, qui ont rapporté des trophées dans les concours internationaux. Nos peintres, nos sculpteurs, nos cinéastes, nos poètes, nos écrivains, nos livres qui remplissent nos bibliothèques privées. Quel chemin parcouru. Puis la célébration de notre fête. La fête nationale. Qui se fait partout maintenant dans tous les coins d'Acadie. Même nos teintes à mort. Un chiste tonnerre pour dire au monde qu'on est là, qu'on existe et qu'on est fiers de l'ère. J'ai été témoin, plus que tout autre peut-être, à cause de mon âge, de cette explosion de la culture artistique chez nous. Culture que j'admire, qui me réjouit et dont je suis fier. Et ce soir, ce prix prestigieux de l'éloise, qu'il est le plus beau couronnement de ma carrière, je voudrais qu'il soit aussi l'expression d'une reconnaissance de votre dévouement à tous. De votre créativité. De votre rapport à la culture acadienne. Merci à ceux qui m'ont fait l'honneur de me choisir. Et merci à vous tous qui m'avez écouté avec amitié. Merci à ceux qui m'ont fait l'éloignement de ma carrière.